... Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez ? Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information, ce soir, a le plaisir de vous proposer une nouvelle séance du cycle Enjeux internationaux que nous développons depuis plusieurs années maintenant, depuis plusieurs saisons, avec le CERI, le Centre de Recherche internationale de Sciences Po, dont l'auguste directeur Alain Dikoff est présent ce soir et va se faire le plaisir d'animer la séance qui est consacrée au thème des petits Etats, le petit titre Petit mais costaud, quelle diplomatie pour les petits Etats ? Et Alain va vous présenter les différentes intervenantes qui vont vous parler de ces problématiques. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, c'est la troisième saison de ce cycle des enjeux internationaux. Donc, il nous permet d'aborder pendant 4 ou 5 séances au cours de chaque année académique, c'est-à-dire de septembre au mois de mai, juin, différents thèmes en rapport avec les relations internationales. Et donc, ce soir, en effet, on a un plateau autour de cette question des petits Etats et de la diplomatie des petits Etats avec un titre très percutant, petit mais costaud. Et donc, avec un panel exclusivement féminin, à part moi, qui nous permettra d'aborder différentes facettes de cette question. Alors, je les présente par ordre successifs. À ma droite, Oriane Guilbault, qui est maître de conférence à l'Université Paris VIII et qui a publié un livre qui s'appelle « Business Partners, firme privée et gouvernance mondiale de la santé » qui est paru aux presses de Sciences Po. Donc, ça n'a pas un rapport direct avec les petits Etats. Mais, bon, voilà, je reviendrai un peu aussi sur un numéro spécial qui aborde cette question. Ensuite, Delphine Placidi, qui est professeure à l'Université Paris-Sud, à Sceaux, et qui a travaillé sur différents aspects aussi des relations internationales et dont l'ouvrage que je souhaite citer est un ouvrage portant sur les négociations internationales qui est aussi paru aux presses de Sciences Po en 2013. Et enfin, une autre Delphine, Delphine Allès, qui est professeure à l'Université Paris-Est au Créteil et qui a publié l'année dernière un livre en anglais « Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy » qui est paru à Routledge, donc un éditeur britannique en 2015 et qui a beaucoup travaillé aussi sur la relation internationale, mais en particulier sur les questions de rapport entre religion et relations internationales et en particulier en Asie du Sud-Est. Voilà le plateau de ce soir. Alors, ce que je voulais peut-être dire avant de commencer à lancer les premières questions, c'est que cette thématique est en particulier abordée dans un numéro spécial de la revue Critique Internationale, qui est une revue comparative de sciences sociales et qui a publié précisément au début de cette année un numéro qui était consacré aux petits états au prisme du multilatéralisme, numéro auquel mes trois collègues ici présents ont participé avec des articles portant sur différentes questions que nous aborderons d'ailleurs au cours de cette soirée. Alors, pour commencer, on va commencer par quelque chose d'assez classique mais qui est évidemment important. Les petits états, qu'est-ce que c'est ? Petits, bien sûr, mais petits, ça recouvre quoi ? C'est quoi la petitesse d'un état ? C'est quoi, du coup, aussi, là, évidemment, la grandeur, si je puis dire, d'un état ? Donc, j'aimerais peut-être commencer par cette question de définition. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une idée un peu plus claire de qu'est-ce que c'est qu'un petit état et qu'est-ce qui le différencie, du coup, d'autres états qui ne le seraient pas ? Peut-être Auriane Guilbault peut commencer par essayer de répondre à cette question. Oui. Eh bien, effectivement, savoir ce qu'est qu'un petit état, on peut essayer de déterminer ce que c'est. Ce n'est pas forcément évident. Il n'y a pas une seule définition de ce qui est un petit état. On peut néanmoins essayer de déterminer des critères. On vous a préparé quelques cartes. Je ne sais pas si on peut... On les a ici, mais on ne les a pas sur le... Voilà, faire en sorte qu'elles s'affichent à l'écran. Voilà, c'est bon. Ou, voilà, là, sur cette première carte, on a une première catégorisation des états en fonction de la population des états. Donc, les états ayant une population de moins de 10 millions d'habitants sont ceux représentés avec les tout petits cercles. Idem, si on s'intéresse à un critère en termes de richesse des états, ici, en fonction du produit intérieur brut de ces états. Et puis, également, éventuellement, en termes d'indices de développement humain, on voit que les états sont, bien évidemment, inégaux par rapport à cet indice. Peut-être juste, vous pouvez préciser un peu ce que c'est l'indice de développement humain ? Alors, l'indice de développement humain, c'est un indice qui est utilisé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour mesurer, en fait, le niveau de vie et de bien-être dans les sociétés, pas seulement en fonction de critères économiques, et purement de richesses économiques, mais également d'espérance de vie et, plus généralement, de déterminants sociaux, en fait, pour ne pas avoir une compréhension du développement purement en termes économiques. Et donc, ces petits états, en fait, il y en a énormément sur la scène internationale, puisqu'ils représentent plus de la moitié, en fait, des états membres des Nations Unies. Il y a plus de 105 états, des membres de l'organisation des Nations Unies, qui ont moins de 10 millions d'habitants et qui se reconnaissent, en fait, comme étant des petits états, puisqu'ils vont appartenir, en fait, à un groupe informel, le Forum des petits états, le Forum of Small States, dont on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc, voilà, plus de la moitié, en fait, des membres de la communauté internationale qui se reconnaissent comme des petits états, ça vaut la peine qu'on s'intéresse à ce que ça veut dire. Donc, je vous propose, enfin, voilà, on peut commencer par, il y a trois manières qu'on peut définir ce que pourrait être un petit état. Je vous le disais, d'abord, en se basant sur, en fait, des critères quantitatifs. C'est peut-être ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, en termes d'indicateurs statistiques, superficie du territoire, taille de la population, PIB, capacité militaire également, pourquoi pas. Mais l'inconvénient d'une telle définition, c'est que le seuil retenu va varier, en fait, selon les contextes, selon ce qu'on veut montrer également. Par exemple, quand on s'intéresse à l'Union européenne, on qualifie généralement de petits états les états qui ont moins de 10 millions d'habitants. si la Banque mondiale, par exemple, définit aussi une catégorie de petits états, mais là, comme des états qui ont moins de 1,5 million d'habitants. Donc, voilà, il faut essayer d'aller plus loin qu'une simple définition par des critères, on va dire, quantitatifs. Alors, on peut aussi définir un petit état, on va dire, de manière intersubjective. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des états qui se reconnaissent explicitement comme petits états. Et puis, vous avez également des organismes, comme la Banque mondiale, ou l'organisation du Commonwealth, également, qui définissent certains états comme appartenant à une catégorie de petits. Donc, voilà, c'est un type de définition également intersubjective, à partir du moment, notamment, où on va se retrouver dans le discours politique, par exemple, des dirigeants qui vont reconnaître que leur poids politique est limité, en fait, à une échelle locale et pas mondiale, par exemple. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte immédiatement qu'il y a des usages politiques, qu'il y a un usage également instrumental de cette notion de petits états, en fait. Et puis, il y a une définition, en fait, qu'on appelle contextuelle, enfin, qu'on peut nommer contextuelle relationnelle, c'est-à-dire qui définit vraiment un petit état en fonction d'un contexte spatial et temporel déterminé. Donc, par rapport à des voisins géographiques, par exemple, ou par rapport à un contexte de négociation menée. Donc, on ne va pas être petit dans l'absolu, ni même petit par rapport à tous les autres états du monde. On va être petit par rapport, donc, à ces voisins géographiques immédiats, ou on va être petit, par exemple, dans les négociations climatiques internationales. Et là, le petit état, ça va être l'état qui, en fait, est la partie la plus faible d'une relation de puissance asymétrique. Donc, voilà. À partir de là, évidemment, on peut aussi empanacher ces critères pour essayer de définir ce qu'est un petit état. Mais, je crois ce qu'on va bien... Enfin, voilà, ce soir, on va insister sur le fait qu'évidemment, on est petit. C'est une notion qui est nécessairement relationnelle. On est petit, nécessairement, par rapport à un autre état qui est plus grand. Mais c'est important d'essayer de déterminer au maximum le contexte, de vraiment d'essayer également d'ancrer les choses un petit peu empiriquement, de prendre en compte les usages politiques qui sont faits de la notion. Et puis, également, du fait que c'est une notion qui peut varier dans le temps. Voilà. Très bien. Delphine, une des deux Delphines, les deux, d'ailleurs, peuvent s'exprimer sur ce propos. Oui, pour rebondir sur ce que disait Orian et peut-être pour ancrer empiriquement son propos, j'ai envie de développer l'exemple de Singapour qui met parfaitement en relation les différentes catégories qu'Orian a mentionnées. Mais Singapour, c'est un état qui semble correspondre au premier abord à la catégorie petit état. Si on se penche sur une carte, Singapour, les dirigeants et les diplomates singapouriens sont très attachés au fait de rappeler, comme ça leur a été dit de manière assez hostile, qu'ils ne sont qu'un petit point rouge sur une carte entourés par ces grands archipels que sont l'Indonésie et la Malaisie. Géographiquement, c'est à peu près, aujourd'hui, 700 km². Ça augmente puisque Singapour gagne des territoires sur la mer chaque année. En termes de population, ça correspond à la définition quantitative que donnait Orian, puisque c'est un peu plus de 5 millions d'habitants. Donc, on est bien en dessous des 10 millions qui est le critère pour appartenir à l'alliance ou au forum des petits états. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Singapour a développé des méthodes, des moyens, qui sont ceux de puissance beaucoup plus classiques, pour s'extraire de la condition de petite puissance. Donc, il y a une déconnexion dans le cas de Singapour entre la taille du territoire et de la population et l'appartenance à ce que serait la catégorie des petites puissances. Le PIB de Singapour, aujourd'hui, le situe au 40e rang mondial, c'est-à-dire au-dessus du Pakistan, pour vous donner un ordre de grandeur. En termes de dépenses militaires, Singapour est au 24e rang mondial, c'est-à-dire juste au-dessus de la Pologne. Pareil, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, en termes de capacité, on a un État qui est très largement extrait de cette catégorie des petites puissances, tout en appartenant, de par sa taille et sa population, à celle des petits États. Ce qui est très intéressant aussi, avec le cas de Singapour, et toujours pour continuer sur les catégories que mentionnait Oriane, c'est le fait que Singapour, tout en cherchant à s'extraire par ses capacités de la catégorie des petites puissances, continue à entretenir le récit selon lequel il est un petit État. Ce discours de la taille et de la faible taille et de la vulnérabilité qui serait inhérente à cette condition de petit État, il est extrêmement présent dans le discours de la diplomatie singapourienne. Toute cette rhétorique du petit point sur la carte que je mentionnais tout à l'heure, toute une rhétorique de la faiblesse de Singapour qui serait vulnérable face à des voisins plus grands qui sont très souvent abordés comme hostiles. C'était le cas au début, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Tout ça permet bien sûr de mobiliser la population intérieure autour d'un discours qui permet de légitimer des dépenses militaires qui sont très importantes à hauteur de 3,3% du PIB. Ça permet bien sûr de mobiliser en soutien au régime politique autoritaire qui est celui de Singapour. Et puis ça permet bien sûr aussi d'accréditer l'idée de cette belle histoire qui est celle de Singapour, partie de, c'est le discours qui est très souvent repris, partie d'une condition de village de pêcheurs, ce qui est très largement extrapolé, qu'aurait été Singapour en 1965 pour arriver à ce statut de cité-état extrêmement développé qu'il est devenu aujourd'hui. Donc il y a vraiment, dans le cas de Singapour, effectivement des conditions qui sont celles au départ d'un petit état, mais une position dans les relations internationales qui est celle d'un état significatif, disons d'un partenaire significatif. Les partenaires diplomatiques de Singapour ne prennent absolument pas Singapour pour un petit état ou pour quantité négligeable. Et ça c'est très clair si on échange avec des diplomates, par exemple français, mais de tous les états partenaires de la cité-état. Et un discours, troisième aspect, un récit qui consiste à maintenir cette idée d'une vulnérabilité inhérente à la condition de petit état. Je pense qu'en effet, là vous mettez l'accent sur cette dimension précisément que vous appelez contextuelle, c'est-à-dire qu'il y a une fausse petitesse objective, mesurée en termes de superficie ou de taille, mais de population plutôt. Et ensuite il y a la réalité des rapports qui peuvent exister entre les petits états ou les cités-états comme Singapour et ensuite leur environnement qui montrent que là finalement ils ont une certaine puissance, une certaine capacité d'action. Delphine Placidi, je ne sais pas si vous voulez peut-être ajouter encore une fois sur cette question qui évidemment, à laquelle on reviendra un petit peu inévitablement, mais sur cette question de définition. Oui, alors peut-être définir aussi, pour compléter encore un peu le puzzle, les petits états, alors moi qui ai davantage travaillé sur la question des Nations unies, alors du Conseil de sécurité mais également de l'Assemblée générale, par le fait que les petits états se définissent, alors s'autodéfinissent effectivement comme Auriane l'a rappelé, parfois en participant à des groupes, à des coalitions dans lesquelles le nom apparaît véritablement. Alors on a parlé du forum des petits états, il y a également plusieurs structures qui regroupent les petits états insulaires, puisque une caractéristique c'est qu'un certain nombre de petits états, il y a des petits états évidemment enclavés, en Europe, en Amérique du Sud, etc., mais on a aussi des petits états insulaires, qui sont souvent d'ailleurs des états en développement, qui sont menacés par les changements climatiques, et donc qui se sont regroupés au sein de coalitions. Alors il y a l'alliance des petits états insulaires qui a été un peu pionnière, qui s'est beaucoup impliquée dans les négociations sur les changements climatiques, d'ailleurs Fidji a proposé d'accueillir la prochaine COP, qui sera hébergée en Allemagne, parce que pour des raisons de ressources d'accueil de 15 à 20 000 diplomates, Fidji ne pourra pas les héberger, mais voilà, on a des petits états insulaires qui se regroupent ensemble pour être un petit peu en pointe sur ces questions. Il y a également une association de petits états en développement qui milite pour l'abaissement des frais d'inscription dans des négociations, ou pour également prolonger les échéances de remboursement des prêts à la Banque mondiale ou à la FMI. Voilà, donc il y a une dimension collective dans l'implication des petits états. Et puis, pour rebondir un peu sur le concept de sécurité, et vous montrer également une carte, peut-être qu'il y a un peu, une façon aussi de définir les petits états là où ils ne sont pas, aussi là où ils n'ont pas la parole. On vous a choisi une carte sur les états qui n'ont jamais été, ou ont très rarement été membres du conseil de sécurité depuis sa création. Alors, ce ne sont pas systématiquement des petits états. Évidemment, il y a des états qui, ne serait-ce que parce qu'ils sont indépendants depuis 15-20 ans, ou parce que, pour des raisons de politique internationale, je pense par exemple à Israël, pour lequel l'élection au conseil de sécurité serait politiquement sensible. Et donc, jusqu'à présent, Israël n'avait jamais candidaté. Ça vient de changer, puisqu'ils ont candidaté pour être élus au conseil de sécurité, je crois, dans 4-5 ans. Mais, voilà, globalement, on a quand même beaucoup d'états. On a une soixantaine d'états qui n'ont jamais été membres du conseil de sécurité, dont pourtant des états fondateurs. Et puis, on a des états qui sont ce qu'on qualifie parfois de touristes au conseil de sécurité, parce qu'en fait, ils font un petit passage et ensuite, ils ne sont pas présents. Donc, c'est aussi intéressant de voir les petits états, à la fois, dans la façon de s'auto-identifier, et puis dans la façon aussi de ne pas être présent, de ne pas compter, comme on dit, sur la scène internationale, et notamment dans les enceintes internationales, où il y a des processus d'élection ou de sélection des participants. En fait, là, vous avez déjà abordé une question sur laquelle j'aimerais peut-être qu'on s'étende un tout petit peu. Donc, vous avez cité, en effet, certains forums un peu propres qui rassemblent les petits états, que ce soit le forum des petits états ou les états insulaires, par exemple. Moi, j'aimerais peut-être aussi que vous réagissiez un petit peu sur la question de... Est-ce qu'il y a des types d'engagement, des types de causes particulières qui mobilisent ces petits états ? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles ils sont plus sensibles et qui font qu'ils essayent d'avoir une action ? Et est-ce qu'il y a un mode, justement, d'action particulière au niveau international ? Est-ce qu'ils sont plus dans des logiques multilatérales, c'est-à-dire en travaillant avec beaucoup d'États ou est-ce qu'ils sont plutôt dans des logiques bilatérales ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Je ne sais pas qui veut s'exprimer. Auriane ? Je vais commencer. Oui, ça, c'est une question qui est absolument centrale et très intéressante. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aussi aux petits états ? Parce que la question la plus intéressante, c'est comment est-ce qu'ils participent au système international ? Est-ce qu'ils peuvent avoir une influence, un impact, participer à le définir, à le transformer, alors que traditionnellement, on se dit que ce sont les grandes puissances, les membres fondateurs du Conseil de sécurité, les relations entre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, etc., qui vont vraiment influencer l'ordre du monde ? Et là, il y a deux questions qui peuvent se poser. Comment les petits états interviennent dans cet ordre-là ? Et est-ce qu'ils ne peuvent pas également avoir une action transformatrice ? Et ça, c'est intéressant de voir qu'au XIXe siècle, notamment, quand on pensait... la vision des petits états était assez négative. Ils étaient vus comme des états qui pouvaient poser des problèmes de sécurité, être fauteurs de troubles à l'origine de conflits. Et ça, c'est un petit peu... C'est la vision qui s'est généralisée au moment, évidemment, de la Première Guerre mondiale, avec la poudrière balkanique, etc. Et puis, je ne sais pas... En tout cas, c'est mon impression, mon analyse. Désormais, aujourd'hui, on a une vision quand même beaucoup plus positive des petits états, qui est due notamment au développement du multilatéralisme et d'un multilatéralisme que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ne souhaite pas seulement un multilatéralisme défini par les grandes puissances, mais un multilatéralisme, on pourrait dire, peut-être plus démocratique ou en tout cas avec la participation de eux, vraiment, tous les états sur la scène qui sont membres de la communauté internationale. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, comment est-ce que ces petits états participent pour exister et survivre ? Ils participent déjà par... C'est une des caractéristiques qui est souvent mise en avant, leur investissement au sein des organisations internationales et de ce multilatéralisme qui, finalement, leur permet d'exister et leur donne des moyens d'exister, en étant fondé sur un principe d'un état égale une voix dans les organisations internationales. Ça, c'est un principe très important et que les petits états vont s'attacher à défendre. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre d'investissements multilatérales et des organisations qui sont développés. Néanmoins, pour faire face au manque, au fait que ce sont des états qui sont dotés de ressources moindres, pas forcément sur tous les tableaux, mais la caractéristique d'un petit état, normalement, c'est que, voilà, il ne dispose pas d'autant de ressources que les autres, surtout, voilà, sur tous les tableaux, même s'il peut développer des ressources très importantes dans un domaine, on va dire, de niche. Et donc, comment on fait ? Il y a des stratégies, effectivement, d'alliances qui sont privilégiées. On va essayer de peser en étant nombreux. Il y a des stratégies, également, d'essayer de favoriser, en fait, d'endosser un rôle d'intermédiaire désintéressé ou de médiateur. Alors, les deux, on peut rassembler les deux, là, rapidement, sous le même titre. Donc, dans les négociations, essayer d'investir, notamment, les structures de négociations en étant, par exemple, président de séance pour, voilà, avoir, voilà, une marge de manœuvre sur le déroulement des négociations. Après, les petits états peuvent aussi, assez souvent, prendre le rôle de médiateur dans les conflits. Peut-être que, bon, là, c'est un grand thème important sur lequel les petits états se sont investis. Donc, je garde ça, peut-être, pour tout à l'heure, pour développer un petit peu plus là-dessus. Mais, voilà, il y a, mais malgré cet investissement dans les, dans les, dans les, dans les organisations internationales et sur le multilatéralisme, les petits états, voilà, bien évidemment, développent également des relations bilatérales. Et ça, ça va dépendre des, évidemment, des cas de figure et c'est, et notamment, des conditions de leur survie, en fait. Parce que ça, c'est aussi une des caractéristiques, partagées par de très nombreux petits états, en fait, c'est, du fait de leurs moindres ressources, une, voilà, une inquiétude quant à leur survie territoriale. Et pas seulement parce que, c'est, dans le, voilà, ils sont menacés de disparition, pas face au changement climatique, mais aussi, ben, menacés de disparition par annexion, hein, tout simplement, par un voisin, un voisin plus puissant. Et donc, la recherche de la sécurité et de, de, de la survie, c'est généralement un déterminant important de la politique étrangère de ces petits états. Et pour ça, le multilatéralisme, c'est un des moyens, hein, de ne pas être membre de l'ONU, mais, ou de l'OTAN, etc., mais également, à développer des relations bilatérales de protection, en fait, avec une grande puissance. C'est également un mode d'action, on va dire, important sur la scène internationale. Oui, j'avais noté, en effet, mais vous venez juste de le dire, que le, 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 le statut, finalement, de, entre guillemets, statut de, de petits états, incite aussi, évidemment, à entrer dans des logiques de protection, c'est-à-dire d'avoir, en effet, une puissance un peu tutélaire. Et on voit que, par exemple, beaucoup de petits états du Pacifique, par exemple, sont dans cette logique-là. Et tous ces états insulaires, où les États-Unis, souvent, ont un rôle très important, mais pas seulement eux, l'Australie aussi, peuvent avoir ce type de rôle, même la Nouvelle-Zélande, avec des très petits états. Donc, c'est vrai qu'il y a cette dimension du patronage, un petit peu, qu'on peut tout à fait comprendre, mais qui est très présent chez eux. Alors, peut-être dans ces questions aussi, de, de, d'actions, par rapport à ce qui a été, je crois que vous aviez pu évoquer aussi sur la question de leur rôle aux Nations Unies. Peut-être qu'on pourrait avoir, par Delphine Flacidi, un petit éclairage sur, précisément, le type d'actions qu'ils peuvent développer à l'intérieur du Conseil de sécurité. Bon, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU, comme vous le savez, est un organe très important, mais il y a cinq membres permanents, donc, que vous connaissez tous, la Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, mais il y a dix membres qui sont en rotation, non permanents, qui viennent et là, évidemment, les petits états peuvent aussi jouer un rôle. Donc, peut-être que Delphine peut dire quelques mots sur ça, sur les types de stratégies qu'ils essaient de développer pour être, pour se faire entendre, grosso modo. Volontiers. Juste avant, je suis une élève désobéissante. Non, non, aucun problème. Je voulais répondre sur un thème qui vient d'être évoqué par Oriane, parce que je ne pensais pas l'évoquer parce que ça me paraissait un peu historique, mais c'est tout à fait symptomatique du changement de perspective sur les petits états et de changement de vision. Alors, on reste dans le multilatéralisme et on remonte à la Société des Nations, donc l'ancêtre des Nations Unies. Et en fait, ce que disait Oriane sur le changement de regard porté aux petits états est intéressant, puisque les Nations Unies, comme la SDN d'ailleurs, ont été conçues comme des organisations à vocation globale ou universelle, mais vous le savez sûrement, la SDN n'a jamais été une organisation universelle. L'ONU, d'ailleurs, au départ, également était une organisation de vainqueurs. Et puis, petit à petit, on a inclus les puissances vaincues, aussi bien dans l'entre-de-guerre qu'après la Seconde Guerre mondiale pour l'ONU. Mais ce qui est intéressant, c'est la position par rapport aux petits états. Et à la SDN, il y avait déjà des petits états qui candidataient à la SDN en 1919-1920. Et certains d'entre eux ont été refusés d'adhésion, non pas pour des critères de positionnement dans le mauvais camp des vaincus pendant la Première Guerre mondiale, mais tout simplement parce que c'était des trop petits états. Et je pense notamment au cas... Alors, le Luxembourg, il y avait eu un débat assez long. Puis, finalement, il avait été accepté. En revanche, le Liechtenstein avait été retoqué en considérant que c'était un état qui était trop petit et qu'il n'avait pas les attributs de la souveraineté. Et finalement, le Liechtenstein a été représenté par la Suisse dans l'entre-deux-guerres à la SDN. Donc, voilà, il y avait vraiment cette espèce de méfiance, comme disait Orianne, à l'égard de potentiels perturbateurs ou d'entités politiques qui n'avaient pas de légitimité à participer à la politique mondiale. Voilà. Et c'est vrai que le changement de regard va intervenir dans les années 50 et surtout dans les années 60 avec la prolifération de micro-états dont on s'aperçoit que, finalement, ils ne vont pas, finalement, tant que ça perturber l'ordre international, pardon, et surtout qu'ils vont permettre de construire des coalitions, des alliances et qu'avec ce fameux un état, une voix, ils vont se mettre à compter, finalement, numériquement, en tout cas à l'Assemblée générale, ou réunir des alliances et des coalitions, surtout que beaucoup d'états vont quand même basculer dans le camp occidental. Ça va permettre de capitaliser des voix et donc des soutiens diplomatiques. Et voilà, les états vont aussi, les petits états vont avoir comme une des stratégies d'existence. Ça va être de monnayer le soutien pour une résolution, pour une décision, pour une négociation en l'échange de services, parfois financiers, parfois symboliques, parfois, voilà. Je crois que c'est un complément tout à fait bienvenu et qui montre, en effet, que de ce point de vue-là, il y a une différence entre l'ancêtre de l'ONU, la SDN et puis l'ONU, parce qu'il y a vraiment cette volonté d'universalisation, puisque, bon, en préparant justement cette séance, j'ai vu qu'en effet, les micro-états, parce que là, on peut peut-être faire une petite différence, d'ailleurs, il y a les petits états, il y a vraiment les micro-états, je veux dire, du style, en effet, les Schenstein ou Monaco, qui sont finalement, des Monaco, est venu assez récemment, les 20 dernières années, est devenu un état par entière à l'ONU, donc il y a vraiment une logique d'universalisation, on veut inclure vraiment tous les états du monde, y compris les tout-petits, comme Saint-Marin, Andorre ou d'autres, qui peut-être, en effet, à l'époque de la SDN, n'auraient pas été accueillis dans cette organisation, donc voilà, je m'arrête là, mais peut-être, qu'en effet, juste, il y a aussi petits et petits, voilà, c'est peut-être ça aussi, voilà, ça revient un peu sur les questions de définition, il y a vraiment les micros qui sont vraiment, voilà, les cités-états ou Monaco, qui est encore plus petit que Singapour, à bien des égards, et alors les très petits états, finalement, en effet, et puis alors les petits états, mais qui sont déjà dans cette logique d'état, on peut penser par exemple à l'Autriche ou à la Suède, c'est des petits états, à certains égards, mais bon, ils ne sont pas loin de 10 millions d'habitants, c'est souvent avec une superficie plus importante, c'est quand même pas tout à fait la même chose que Monaco, c'est ça que je veux dire, il y a aussi, à l'intérieur des petits états, il y a aussi une hiérarchie, dans le fond, voilà, bon, peut-être un petit complément que je voulais apporter, mais voilà, je vous en prie. Alors, le deuxième point sur les stratégies très différenciées, finalement, qu'adoptent ces états, en fonction, là aussi, de leurs ressources propres, ressources à la fois diplomatiques, parce que c'est un élément important, et puis volonté politique. Certains, effectivement, vont plutôt aller dans le suivisme de grands groupes, de grandes coalitions, d'États membres permanents du Conseil de sécurité. Une des stratégies très privilégiées, c'est également la coalition, donc le regroupement au sein, soit de structures institutionnalisées dont on a déjà parlé, soit de regroupements, le G77 par exemple, le grand groupement des pays en développement, qui désormais regroupe 120 pays, et qui n'a jamais véritablement été homogène, mais a en son sein un certain nombre de petits États qui, là aussi, essayent de faire porter leur voix de façon collective. Et puis, il y a également des stratégies qui vont davantage être des stratégies d'émancipation ou d'autonomisation de la part d'États, qui essayent, alors, soit de se singulariser véritablement par rapport aux grandes puissances, soit en tout cas d'essayer de trouver, de se faire le porte-parole d'une thématique, d'une expertise, et on rejoint là un petit peu la question des thématiques qui vont être avancées au sein des Nations unies, notamment du Conseil de sécurité, mais pas seulement, et qui vont un peu se spécialiser. Les pays scandinaves, par exemple, sont assez connus pour s'être spécialisés sur des actions de médiation, de conciliation, pour essayer un petit peu de jouer les go-between dans certaines négociations. Je pense évidemment à la Norvège, qui s'était beaucoup impliquée dans le processus d'Oslo, mais qui a également fait de la médiation dans les conflits au Sri Lanka ou aux Philippines. D'autres vont davantage se spécialiser sur des pratiques de casques bleus, par exemple, d'intervention au service du maintien de la paix. On a là d'ailleurs une... Non, on l'a plus. Ah, voilà. La carte sur les opérations de paix. Et on voit là un peu la singularité d'un certain nombre de petits États. Alors, en haut, vous avez les contributions financières aux opérations de paix, donc là, qui ne dépendent pas véritablement d'un choix des États, mais qui dépendent directement du PIB, puisqu'il y a un calcul qui est indexé sur le PIB. Plus on est riche, grosso modo, plus on paye, à la fois dans le budget obligatoire des Nations Unies, mais aussi dans le budget des opérations de paix, qui est un budget distinct, sachant que les membres permanents du Conseil de sécurité, en raison de leur implication directe dans les décisions d'opérations de paix, ont une majoration. Voilà, donc plus on est riche, plus on paye, et a fortiori quand on est un État membre permanent du Conseil de sécurité. En revanche, vous voyez la très grande différence entre les contributions financières, donc qui sont obligatoires et qui dépendent des ressources, et les contributions humaines qui, elles, reposent sur une base du volontariat des États. Et on voit effectivement qu'un certain nombre de petits États, alors on a des États, des grands États très peuplés, notamment l'Inde ou le Pakistan, qui participent massivement aux opérations de paix humainement, donc qui envoient des casques bleus, mais également un certain nombre de petits États, dont le Rwanda, le Togo, le Bénin, un certain nombre d'États africains, qui vont trouver là à la fois une ressource d'existence, de visibilité à l'ONU. Ça permet aussi, bien sûr, de former les troupes armées dans ces pays. Ça permet d'avoir également un financement. Voilà, donc les objectifs sont souvent très diversifiés, mais c'est aussi une stratégie d'existence et de reconnaissance pour la part de ces États, voire même un tremplin pour ensuite se faire élire au Conseil de sécurité. Voilà. Delphine ? Oui, je crois qu'il y a une vraie difficulté, pour revenir sur ce que vous disiez avant, à identifier des thématiques qui soient prioritaires et transversales et communes aux petits États, tout simplement, parce que cette catégorie, elle est extrêmement hétérogène. Et on voit, alors vous parliez tout à l'heure de la distinction, effectivement, entre petits États et micro États. C'est une première distinction. Si on se penche sur les modes d'action, sur les priorités de ces petits États, on peut, là aussi, trouver des variations très fortes entre ceux qui sont les plus intégrés à la mondialisation, les gagnants de la mondialisation, qui vont plutôt avoir tendance à s'investir très fortement dans les négociations internationales en faveur d'une libéralisation du commerce. C'est le cas de Singapour que je mentionnais tout à l'heure, mais c'est le cas de beaucoup d'autres cités-États qui font partie vraiment des avant-postes de la mondialisation. Parmi, toujours parmi les avant-postes de la mondialisation, mais sous un angle peut-être moins positif, de très nombreux petits États sont aussi des trous noirs d'une certaine manière de la mondialisation, sont très souvent des paradis fiscaux. Ça fait partie aussi d'une diplomatie de niche. Le fait d'être un paradis fiscal permet de se distinguer, permet d'acquérir des ressources quand on n'en a pas, quand on n'a pas de ressources naturelles. Le fait d'avoir une législation bancaire particulièrement favorable aux investissements ou éventuellement à des investissements qui peuvent masquer parfois des trafics, ça permet d'attirer des ressources, des devises, et donc de survivre d'une certaine manière sur la scène internationale. Donc il y a entre ces deux catégories d'action parfois des différences très importantes. Ça s'illustre assez bien si on observe le fait que le FOS, ce fameux forum des petits États, établit comme objectif la représentation des petits États au sein des organisations internationales et de l'Assemblée générale des Nations unies en particulier, mais ne donne pas de consigne de vote. C'est-à-dire qu'il est très clair pour les États membres du FOS que s'ils font partie de cette organisation qui rassemble, on le disait aujourd'hui, 105 membres, donc qui est majoritaire à l'Assemblée générale des Nations unies, ça n'entraîne aucune conséquence sur d'autres alliances qui peuvent être passées par ailleurs par les membres de ce forum. Donc il n'y a pas véritablement de position commune, il n'y a pas nécessairement de position commune des membres du FOS au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc certains de ces membres vont être proches des États-Unis quand il s'agit d'approuver des interventions internationales, d'autres vont être plus proches d'autres États, etc. Donc il n'y a vraiment pas de cohérence absolue qui serait prédéterminée par l'appartenance à ce type d'organisation. Et d'ailleurs, les États ne sont pas toujours prêts, d'ailleurs, à afficher, on va dire, publiquement ou à médiatiser leur appartenance à ce forum des petits États, même si, formalement, ils le sont. Un État comme Luxembourg, par exemple, qui appartient au FOS pendant très longtemps, ne s'est pas trop montré aux réunions. Bon, ça a un petit peu changé. Enfin, voilà, le Luxembourg était présent à l'année dernière réunion, oui, du FOS. Mais voilà, le Luxembourg, bien souvent, ne cherche pas à s'affirmer, par exemple, à s'afficher comme étant un petit État sur la scène internationale, même si, à de très rares occasions, en fait, c'est quelque chose qui est réapparu, en fait, dans le discours politique luxembourgeois à propos des négociations sur le secret bancaire du Luxembourg, quand le Luxembourg a dû, après, suite à des pressions européennes, de la communauté internationale, donc, voilà, abandonner le secret bancaire, voilà, il y a très récemment. Pour justifier, en fait, auprès de la population, de l'opinion publique luxembourgeoise, parfois, le fait que le Luxembourg était obligé d'abandonner sur ce point, voilà, on a pu retrouver dans le discours politique, là, une référence au fait que, bon, le Luxembourg étant un petit État, finalement, il n'avait pas vraiment le choix. Donc, c'est intéressant de voir comment des États vont aussi jouer là-dessus, vont aussi chercher, en fait, à sortir de cette catégorie de petit État. On le voit assez bien avec le cas du Qatar, par exemple, qui, à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine d'années, était vraiment, enfin, voilà, on pouvait dire que le Qatar était un petit État sur la scène internationale. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça soit pertinent du tout de le qualifier encore ainsi. Et voilà, et là, il y a eu un vrai effort du Qatar, de la diplomatie qatarie, en fait, aussi, pour sortir, en fait, de cette condition de petit État et, voilà, de venir, essayer d'appartenir au club des grandes puissances sur la scène internationale. Je pense que là, vous mettez aussi l'accent sur, d'une part, en effet, l'image finalement contrastée des petits États, c'est-à-dire que, bon, a priori, on peut peut-être penser « small is beautiful », donc on peut penser, voilà, bon, les petits États, c'est bien, etc. Alors, bien sûr, c'est bien aussi, ils ont un rôle positif pour la défense de certaines causes. Ils peuvent avoir un rôle parfois actif. Mais là, il faut déjà avoir un bon outil diplomatique derrière soi aussi. Si on pense à la Norvège, le rôle qu'elle a pu jouer pour aider à la signature des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens en 1993 ou au rôle qu'il a essayé de jouer à Sri Lanka avec moins de succès, c'était pas uniquement de sa faute, bien sûr, mais là, c'est sûr que tous les petits États, de ce point de vue-là, ne sont pas la même en scène. Et donc, pour pouvoir avoir ce rôle de médiation, il faut aussi avoir quand même vraiment un appareil diplomatique derrière soi. C'est certain que, je ne sais pas, le Belize en Amérique centrale ou Timor ne pourraient pas jouer ce rôle parce qu'ils n'ont pas ce type de capacité-là. Mais l'image contrastée me paraît importante, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, en effet, cette dimension positive qu'il va y avoir de médiation, mais ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette face un peu cachée qui est apparue pas mal dans la presse ces dernières années, du secret bancaire, etc., qui est évidemment aussi souvent liée à des États qui sont petits à bien des égards. Et ce qui me paraît aussi intéressant dans ce que vous avez dit, c'est l'évolution finalement d'un même État au fil du temps. C'est-à-dire Qatar, ça a été pendant longtemps finalement une sorte de soft power, c'est-à-dire qu'on mettait en avant Al Jazeera, la télévision, les clubs de football, en Europe en particulier. Et finalement, on voit ces dernières années que le Qatar a aussi une autre face, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués indirectement dans la guerre en Syrie. Ils aident des groupes islamistes, parfois même, disons-le, djihadistes. Donc il y a aussi ce contraste. Un petit État peut changer, enfin peut avoir plusieurs facettes en réalité. Et je ne sais pas si peut-être sur cet aspect-là, si l'une d'entre vous veut peut-être réagir sur ces variations finalement un peu diachroniques au fur et à mesure du temps, d'un État qui finalement peut partir d'une position où il est plutôt sur des choses grosso modo sympathiques, les clubs de football, la télévision, etc. Et puis finalement, peut-être quelque chose qui est un peu moins sympathique, mais qui fait aussi partie de la politique, évidemment internationale, qui est vraiment du hard pour le coup. Oui, ce qui est intéressant, je reste sur l'exemple du Qatar, c'est que là aussi, c'est un ex-petit État, on va dire, qui est un petit peu en porte-à-faux aussi par rapport à autre chose que l'on a beaucoup dit, qui est que les petits États s'affirment sur la scène internationale aussi en investissant les organisations internationales et le multilatéralisme. Et ce n'est pas la stratégie, ce n'était pas la stratégie du Qatar. Au départ, le Qatar, il était, comme tous les petits États, il avait son problème, c'était qu'il a un grand voisin puissant, l'Arabie saoudite, et qu'il y avait un enjeu de survie territoriale extrêmement important. Et donc, la première étape, ça a été d'assurer sa sécurité, comment, pas en ayant repours des organisations internationales, mais en construisant une relation bilatérale avec les États-Unis, en permettant la construction d'une base américaine sur le territoire, etc. Et c'est à partir de là, en fait, une fois que la sécurité du Qatar, au début des années 2000, a été vraiment assurée, qu'on a eu cette phase un petit peu, je l'ai dit, sympathique, de développement du soft power, mais aussi de diplomatie plus traditionnelle, puisque la constitution qatarie, en fait, a été réécrite, et dans la constitution qatarie, le Qatar fait explicitement référence à sa politique étrangère et à ses objectifs de politique étrangère, qui sont notamment de participer, d'assurer la paix au niveau international. Et ça, c'est aussi intéressant. Et à partir de là, le Qatar a développé des activités de médiation, donc de médiation dans des conflits au Liban, conflits israélo-palestiniens aussi, je crois. Et à partir de là, il y a eu aussi tous les, voilà, on a parlé du foot, d'Al Jazeera, de la tentation, enfin, de faire également du Qatar un hub international, avec une, on accueille des conférences multilatérales, on a une compagnie aérienne, enfin voilà, on est à un véritable hub. C'est un cycle de, pardon, il y a un cycle de l'OMC qui était d'ailleurs à Doha, donc à la capitale du Qatar. Et à partir, voilà, et puis à partir de là, effectivement, se développe actuellement, vous l'avez mentionné, avec notamment le conflit syrien, le Qatar continue, on va dire, le développement de son activité diplomatique dans des domaines que nous qualifierions peut-être de moins positifs sur la scène internationale. Je crois que cette question, très rapidement, en fait, ça renvoie à un aspect qui est peut-être fréquemment oublié, plus fréquemment oublié quand il s'agit des petits États que quand il s'agit de puissances significatives, qui est la question de l'autonomie décisionnelle et politique. La condition de petit État ne détermine pas absolument les positions que les dirigeants ou les diplomates de ces États vont adopter sur la scène internationale. Il reste une marge d'action diplomatique et surtout, peut-être qu'on en parlera après, cette condition de petit État, elle est plus fréquemment une incitation à la créativité diplomatique et institutionnelle qu'un déterminant en matière de position internationale ou d'alliance. Vous pouvez peut-être élaborer, alors qu'est-ce que vous entendez par là ? La créativité dans quel sens ? Oui, alors créativité, tout simplement par le fait qu'un État qui est très limité en termes démographiques va nécessairement avoir un appareil administratif et diplomatique limité. Singapour, c'est 650 diplomates. Donc c'est très, très peu, même au regard d'une population de 5 millions d'habitants. Donc ça rend cet appareil diplomatique à la fois très souple, il est très facile de l'adapter. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les petits États, encore une fois, font partie des avant-postes de la mondialisation. C'est qu'ils ont la capacité de réagir et de s'adapter très, très vite face aux pressions et aux incitations. Et ils vont arriver peut-être à déployer leur diplomatie de manière différente des grands États. Si on prend la manière dont l'appareil diplomatique singapourien s'organise, il est beaucoup plus centralisé que la plupart des autres diplomaties avec énormément de diplomates à Singapour qui font de la recherche à Singapour et qui vont ensuite diffuser l'information dans des postes diplomatiques qui sont sous-institutionnalisés ou sous-investis en termes de ressources humaines par rapport à d'autres ambassades. Il y a l'invention de statuts ou de fonctions de diplomates qui sont un peu différentes des diplomates traditionnels avec le déploiement d'un grand réseau d'ambassadeurs extraordinaires et d'ambassadeurs at large, c'est-à-dire qui sont affectés à plusieurs pays à la fois, donc qui ne sont pas résidents dans un seul pays, mais qui sont itinérants. En réalité, le terme est revenu. Qui sont itinérants, affectés à plusieurs pays. Donc, ils n'ont pas une ambassade qui a pignon sur rue dans un État, mais ça leur permet d'une certaine manière d'être plus efficaces parce que quand ils se déplacent dans un pays qui relève de leurs compétences, ils y vont avec un objectif précis et en l'espace d'une mission d'une ou deux semaines, ils rencontrent les responsables les plus pertinents sur cette question-là, alors que finalement, un ambassadeur à résidence passe beaucoup de temps à avoir des activités qui ne sont pas de la négociation directe avec des dirigeants. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a une forme de créativité de la part de ces diplomaties qui sont sous-institutionnalisées. On voit aussi assez souvent des petits États avoir recourir à des ambassadeurs extraordinaires qui, très souvent, c'est assez intéressant, ne sont pas des ressortissants de l'État lui-même qui peuvent avoir recours à des formes de sous-traitance de certains aspects de leur diplomatie. Donc, on peut voir se balader dans les couloirs des Nations unies à un diplomate d'une île d'une Pacifique qui aurait un accent texan parce qu'en réalité, il se ferait représenter par un citoyen des États-Unis. Il n'est pas obligé d'avoir la nationalité. Il n'est pas obligé d'avoir la nationalité. En revanche, on lui confère l'immunité diplomatique qui va avec sa fonction. Un exemple dont on parle un petit peu en ce moment, la candidature assez contestée du Liban pour la présidence de l'UNESCO, Vera Khoury, représentait jusqu'à récemment Sainte-Lucie à l'UNESCO. Mais c'est une personne de nationalité libanaise. Donc, elle passe d'un petit État à un autre. Voilà. Si je peux me permettre justement de rebondir sur cette question et je veux bien que tu mettes la carte parce que je n'arrive pas. Pardon pour ces soucis techniques. Non, mais en fait, elle n'apparaît pas. Ah, alors, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà. Pour rebondir effectivement sur l'importance du facteur humain et de représentation diplomatique pour les petits États, dans le cas des enceintes multilatérales, c'est à la fois un... Alors, c'est plutôt un facteur de vulnérabilité mais qui peut effectivement, dans le cas d'États qui ont une politique de ressources humaines, parfois être néanmoins un atout. Vous avez là sous les yeux le nombre d'États par effectif de représentation permanente auprès de l'ONU à New York. Alors, une représentation permanente dans le langage multilatéral, c'est une ambassade. Donc, c'est l'ambassade d'un État auprès d'une organisation internationale. Donc là, auprès du siège des Nations Unies à New York, le principal siège. Vous avez également un siège à Genève et puis des sièges un peu secondaires à Vienne et à Nairobi. Donc, New York, c'est vraiment le cœur des Nations Unies où sont le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale et donc vraiment là où se joue la politique onusienne. Et vous voyez qu'il y a quand même une grande majorité d'États qui ont entre 1 à 5 ou 6 à 10 diplomates en poste et notamment pour les petits États, dans 1 à 5, il y a beaucoup d'États qui ont 1 ou 2 diplomates. Parfois, d'ailleurs, le mari ou la femme est représentant permanent et le conjoint représentant permanent adjoint. On a une diplomatie maritale. Voilà. Ou des équipes à 2 ou 3. Et même quand on a moins de 10 diplomates en poste à New York, diplomates permanents accrédités entre les congés, les maladies, les changements, etc. Concrètement, on a quelques diplomates, une poignée de diplomates pour suivre journaux, même pas annuellement, chaque jour, quotidiennement, j'ai cherché le mot, plusieurs dizaines de réunions entre le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, les COSOC, les commissions, les organismes spécialisés. Il y en a quand même beaucoup à New York. Donc, on ne peut pas être partout et on ne peut pas en plus faire du suivi, préparer les textes, les discours, faire de la recherche. Voilà. Alors, on a des stagiaires, quelques stagiaires, mais voilà, on n'a pas vraiment les ressources pour être partout. D'où, effectivement, cette quête de créativité, cette spécialisation sur quelques dossiers prioritaires et puis le recours à des moyens alternatifs. Et effectivement, on a aussi aux Nations Unies des petits États qui vont utiliser les ressources d'un autre État ou qui vont un peu muscler leur représentation permanente quand ils sont élus et donc ils vont nommer davantage de diplomates quand ils sont élus dans une instance comme l'Écosoc ou le Conseil de sécurité. Voilà. Donc, on a des effectifs qui vont un peu varier. On a également, et alors ça, des grandes puissances parfois peuvent aussi utiliser cette source d'influence indirecte. c'est le cas par exemple des Britanniques qui, à travers le Commonwealth, mettent à disposition désormais aussi bien à New York qu'à Genève une espèce de pôle de diplomates à disposition des membres du Commonwealth pour leur servir de soutien logistique. Et donc, il y a des bureaux du Commonwealth qui sont à disposition, des petites délégations de membres du Commonwealth pour leur permettre de suivre les dossiers, d'avoir un historique des négociations. Et voilà. Donc, c'est un peu une espèce de soutien logistique. Alors, sur ce plan-là, c'est une question qui me vient en vous écoutant. Et la francophonie ne fait pas la même chose, par exemple ? Non, jusqu'à présent, non. Il faudra leur suggérer. Ça me paraît une très bonne idée. La France le fait un peu de façon bilatérale. Voilà. Mais effectivement, à ma connaissance, pour l'instant, l'OIF n'a pas... Mais l'OIF, par rapport au Commonwealth, c'est un autre débat, mais c'est quand même institutionnalisé plus tardivement. et voilà. Elle est en train de monter en puissance. Absolument. Voilà. Elle est en train de monter en puissance sur le plan politique et géopolitique. Absolument. Juste peut-être pour conclure, parce que ce que vous me disiez, là, me faisait penser, en fait, à ce qu'on disait au début sur la définition de ce que c'est qu'un petit État. On avait dit qu'on allait y revenir tout au long de la séance et effectivement, là, on aborde deux critères également de définition d'un petit État qui était en fait la vulnérabilité et la résilience. Ce sont deux critères justement qui ont été en fait mis en évidence par l'organisation du Commonwealth et par la Banque mondiale également qui font en fait de ces deux critères des conditions en fait pour des caractéristiques des États qu'ils considèrent comme des petits États et une, voilà, d'un certain côté des États qui sont vulnérables souvent parce que, par exemple, leur économie est très spécialisée, très dépendante, etc., mais en même temps des États très résilients qui ont développé des mécanismes pour faire face à cela et donc, voilà, des États qui sont finalement très adaptables et qui ont une certaine flexibilité et ce qui parfois leur donne également finalement un poids au sein du système multilatéral international même qu'on voit pas forcément, qu'on n'a pas forcément immédiatement à l'esprit comme le fait que les petits États insulaires ont vraiment été pionniers sur les questions climatiques en raison justement de leur vulnérabilité au changement climatique et notamment à la montée des eaux dès les années, enfin, dès les années 80, ils étaient tout à fait conscients de ce problème et quand il y a eu la grande conférence des Nations Unies sur l'environnement et puis le changement climatique au début des années 90, les petits États se sont organisés en alliance, l'Alliance des petits États insulaires, AOSIS, selon l'acronyme anglais, qui, voilà, a tout de suite poussé pour qu'il y ait vraiment des négociations et pour qu'il y ait également, pour qu'on prenne en compte l'adaptation, les enjeux d'adaptation au changement climatique. Bon, désormais, dans les négociations internationales, c'est reconnu, à peu près tous les... Enfin, la plupart des États ont compris, voilà, qu'il fallait adapter son économie, ses structures, etc., au changement climatique. Mais voilà, les petits États, pour le coup, l'ont compris, on va dire, l'ont compris bien avant les autres et, voilà, ils sont montrés notamment très actifs sur la question du changement climatique, l'objectif, non pas de 2 degrés, enfin, l'objectif désormais de, notamment, de l'accord de Paris qui a été signé, etc., c'est de limiter l'augmentation de la température moyenne de la Terre à 2 degrés, mais avec, enfin, il est mentionné qu'on essaye de tendre quand même vers 1,5 degré, si on peut, et ça, c'est quelque chose notamment qui a été poussé par les petits états, parce que c'est, enfin, par les petits états insulaires, parce que c'est pour la condition de leur survie. Et, par exemple, à ça, ce sont ces petits états insulaires du Pacifique qui sont tête de pont sur, par exemple, la négociation d'un statut de réfugiés climatiques dont ils vont vraisemblablement avoir besoin même si l'augmentation n'est que de 1,5 degré, puisqu'on commence déjà à avoir des îles comme Kiribati qui commencent à être submergées et qui donc ont besoin de pouvoir envisager légalement ce que sera le statut de leur population si elles sont amenées à devoir changer de localisation. Oui, pour rebondir, effectivement, sur les capacités d'adaptation et d'expertise sur des thématiques un peu précises, effectivement, je vais vous montrer là une carte, un schéma qui tendait à faire croire que les petits états ont manque de ressources diplomatiques, mais parfois, l'ingéniosité et la politique de ressources humaines de ces états fait que non seulement ils vont se spécialiser sur des thèmes particuliers, alors voilà, les questions environnementales ou les questions de médiation, les questions de sécurité et de violences dans les conflits, je pense, la Namibie qui s'était beaucoup investie sur la question des violences faites aux femmes dans les conflits dans les années 2000, mais il va également y avoir souvent des ressources diplomatiques puisque, comme tu le rappelais, les états n'ont pas toujours de grandes ressources diplomatiques, ils vont non seulement cibler les thèmes mais cibler aussi les pays et par exemple, à New York ou à Genève, on va avoir un peu des pôles diplomatiques avec des diplomates qui vont servir de relais aussi et qui vont, par exemple, des tout petits pays comme Kiribati, Tuvalu, etc., ils ont deux, trois diplomates à Genève qui sont en fait une espèce de relais auprès des institutions européennes, auprès des pays de l'Union européenne avec des diplomates qui bougent en permanence, qui vont dans les capitales et du coup, qui sont des ressources intellectuelles de grande qualité parce que c'est des diplomates qui restent souvent plusieurs années en poste. Alors, quand ils disparaissent accidentellement, c'est catastrophique parce qu'il y a vraiment une grande perte de connaissances et d'interactions humaines mais on a souvent des diplomates qui restent en poste pendant très longtemps et qui parfois, je pense par exemple à des pays comme les pays de l'ex-Yougoslavie, la Croatie ou la Serbie qui ont placé en quelque sorte des diplomates d'anciens ministres des Affaires étrangères qui ont pendant plusieurs années circulé dans les différentes enceintes multilatérales et qui sont ensuite montés à des postes de très grande responsabilité aux Nations Unies représentant permanent adjoints parce qu'en fait ils avaient rencontré tout le monde en 20 ou 30 ans de carrière bilatérale ou multilatérale ils avaient un peu gravité dans tous les cercles décisionnels et donc ils avaient une très grande expertise une très grande connaissance des dossiers et puis des interlocuteurs évidemment dans le milieu diplomatique ça compte Oui c'est un aspect qui apparaît très clairement dans les stratégies diplomatiques singapouriennes le fait d'envoyer ces meilleurs diplomates ces diplomates les plus prometteurs à Genève et à New York c'est-à-dire là où effectivement il y a une plaque tournante de diplomates et de représentants politiques internationaux pour les aider à se constituer à un réseau et cette notion de réseau interpersonnel pas uniquement de réseau interétatique elle est absolument fondamentale dans la stratégie de construction de la diplomatie singapourienne mais c'est le cas aussi pour de nombreux petits états pourquoi ? parce qu'un réseau c'est un espèce de socialisation où les relations sont horizontales et où quand on a une bonne relation avec des collègues avec des partenaires la question de la taille de l'état dont on vient devient finalement secondaire ce qui compte ce qui compte en premier lieu c'est la bonne relation interpersonnelle entretenue par un diplomate ou un représentant politique donné et celui avec lequel il va dialoguer et c'est vraiment intéressant de voir que cette idée de réseau interpersonnel qui peut sembler anecdotique échange de cartes de visite de déjeuner de bonnes intentions de fleurs aux occasions familiales aux fêtes religieuses etc c'est vraiment construit comme une stratégie diplomatique ça revient systématiquement dans les retours d'expérience des diplomates singapouriens qui expliquent quelle a été leur expérience et leur métier finalement quand ils travaillaient auprès des Nations Unies ça va jusqu'au fait d'aller au funérail de membres de la famille de leurs partenaires et de leurs collègues ça peut inclure le fait aussi c'est assez intéressant de repérer des jeunes diplomates prometteurs de pays étrangers avec lesquels on veut approfondir le partenariat en estimant que si un ambassadeur singapourien s'intéresse à un très jeune diplomate d'un État partenaire ce très jeune diplomate va être flatté et va du coup se souvenir de l'honneur qui lui a été fait d'être convié à déjeuner par un ambassadeur beaucoup plus expérimenté et effectivement on retrouve ces relations qui se construisent dans la durée et qui permettent peut-être des années ou des décennies plus tard d'avoir un accès privilégié au cœur d'une négociation internationale et de convaincre ses partenaires ce qui fonctionne d'autant plus dans le cas de Singapour que les carrières sont très longues et que donc on retrouve à des postes des personnes qui étaient déjà des années auparavant et qui ont eu le temps du coup de construire et de consolider ces relations oui d'ailleurs c'est vrai que si on réfléchit par exemple même à certains qui ont pu arriver au rang de secrétaire général de l'ONU on a eu Kofi Annan qui venait d'un petit état en réalité donc le rôle de la socialisation finalement à New York est extrêmement importante et permet de dépasser finalement le fait qu'on vienne d'un état qui objectivement est petit avec pas beaucoup de ressources y compris diplomatiques on parvient à transcender cette difficulté en rentrant dans cette logique de socialisation que vous avez très bien explicité alors j'aimerais peut-être je me tourne vers Jérémy on a encore combien de temps là en plateau oui à peu près ok peut-être un dernier aspect qu'on a déjà un petit peu abordé mais et en particulier à partir de Singapour c'est vrai que dans ces logiques de petits états on voit que c'est en général la dimension de puissance militaire en particulier est quand même assez souvent absente mais pas totalement bon vous avez dit ce que vous disiez sur Singapour qui investit quand même beaucoup dans l'achat d'armement mais même au-delà de ça en tous les cas il y en a peut-être d'autres mais il y en a un auquel je pense en particulier où on voit que même des petits états peuvent avoir une vraie puissance militaire et essayer d'agir dans la région en tous les cas l'exemple qui vient à l'esprit c'est celui de Rwanda bon tout le monde dans cette salle ne le sait peut-être pas bon bien sûr il y a eu le génocide que tout le monde a en tête mais depuis le Rwanda s'est reconstruit et en particulier sous la présidence de Paul Kagame qui est toujours président mais depuis cette époque-là en réalité le Rwanda bien qu'étant petit qui a bien des égards a un rôle géopolitique extrêmement important intervient dans la plupart des conflits de la région un rôle même parfois déstabilisateur il faut bien le dire sur le Congo qui comparativement à la république démocratique populaire du Congo qui est un grand état en tous les cas en termes de superficie et de population et où pourtant le petit Rwanda joue un rôle très actif militairement et donc là il y a aussi parfois alors c'est peut-être l'exception qui confirme la règle mais on peut voir que parfois des petits états peuvent avoir aussi un rôle militaire finalement comme les grands finalement c'est ça est-ce que ça veut dire que là ils sont arrivés finalement à être sinon l'équivalent mais avoir les éléments de puissance qu'on peut retrouver dans des grands états comment vous verriez ce type de positionnement là notamment sur le Kouaka du Rwanda ce qui est frappant c'est l'importance évidemment de se positionner par rapport à un contexte particulier le Rwanda finalement exploite la faillite de l'état de la république démocratique du Congo et Kagame c'est vraiment positionné aussi par rapport à ça pour réorienter également la politique de son pays vers le monde anglophone finalement donc voilà il y a une très bonne compréhension bien évidemment de la part de ces états de leur contexte et environnement régional immédiat pour se positionner par rapport notamment aux faiblesses éventuellement de leurs grands voisins et la réorientation du Rwanda notamment vers ses voisins anglophones plus stables que la RDC c'est une vision stratégique aussi à long terme en effet là que la dimension encore une fois contextuelle que vous aviez évoquée compte beaucoup et qu'en effet les états enfin certains états en tous les cas et certains dirigeants de ces états sont parfois en mesure de tourner finalement à leur profit finalement une situation géopolitique qui a priori objectivement est alors des avantages mais qu'en réalité parviennent à transformer mais ce qui nous montre bien en effet que les petits états sont des acteurs qui dans certains contextes peuvent beaucoup compter finalement à l'échelle internationale je ne sais pas si une d'entre vous oui peut-être puisque on parlait de cette question militaire et puis de la question tout à l'heure de l'adaptabilité aussi de ces petits états qui bon pour un certain nombre d'entre eux voilà on l'a dit la survie territoriale c'est un enjeu important donc voilà quand même investir dans une armée c'est parfois important mais bon ce n'est pas suffisant quand on a une population d'une taille limitée quand on a des ressources budgétaires également limitées face à des grandes puissances voilà et les petits états peuvent se montrer également créatifs de ce point de vue là notamment en développant des stratégies alternatives notamment de formation de leur population finalement à la défense du territoire là je pense en fait à un cas enfin voilà relativement récent même si ça fait plusieurs années c'est celui de l'Estonie qui voilà l'Estonie c'est vraiment un petit état balte 1,3 million d'habitants une armée je crois professionnelle enfin une armée de 6 000 de 6 000 membres à peu près donc face notamment aux grands voisins russes qui est intervenu récemment en Ukraine pour annexer une partie du territoire ça paraît dérisoire mais depuis plusieurs années même avant l'annexion de la Crimée par la Russie l'Estonie s'était lancée en fait dans une stratégie de formation de sa population aux techniques d'autodéfense avec la création d'une ligue estonienne de défense qui forme des volontaires voilà aux techniques voilà aux techniques militaires et on a vu une augmentation en fait des sessions de formation après l'intervention en Ukraine parallèlement à ça il y a aussi un encouragement pas seulement aux volontaires qui font partie de cette de cette ligue de défense estonienne mais aussi vis-à-vis un appel à toute la population à se former à faire des stocks et à avoir une arme chez soi c'est aussi une caractérie enfin voilà une stratégie développée par certains petits états qui pourtant parfois sont des états neutres également on peut penser à la Suisse également qui voilà quand les Suisses font leur service militaire je crois il me semble qu'ensuite ils ramènent en fait leur arme chez eux ce qui fait que parmi en fait je crois les quatre états au monde où parmi la population il y a le plus fort taux de possession d'armes à feu je crois qu'on a les Etats-Unis je crois qu'on a ensuite le Yémen et puis ensuite on a je crois l'Estonie et puis la Finlande non pas l'Estonie pardon la Suisse et la Finlande donc deux petits états qui voilà là c'est une stratégie alternative et oui et même les Estoniens je crois vont plus loin que cela c'est assez intéressant c'est un développement actuel face notamment à la menace russe c'est plus simplement c'est vraiment une la ligue notamment de défense estonienne s'oriente vraiment vers d'apprendre des techniques de guérilla sur le mode de ce qui a pu être observé par exemple en Irak en Afghanistan en disant que si les Russes interviennent ça leur fera peur également comme voilà des attaques suicides etc enfin voilà en tout cas stratégiquement on va dire ce sont des choses qui sont pensées même si bien évidemment l'Estonie ayant aussi une importante population russe tout le monde ne va pas être sur cette ligne mais voilà c'est pour montrer que dans le domaine militaire aussi finalement les petits états peuvent être créatifs même enfin voilà même s'ils ont des moyens limités bien je crois qu'on va peut-être s'arrêter là en tous les cas pour le débat autour de la de la table Jérémy est prêt avec un micro pour ceux qui veulent s'en saisir et pour poser des questions ou commentaires oui bonsoir tout d'abord c'est pour exposer oui pour l'Estonie vous parliez de l'Estonie en même temps ils sont aidés par l'OTAN en ce moment on a je crois des Mirage 2000 les français justement surveillent l'espace aérien qui a été plus ou moins quelques fois bafoué par les russes voilà alors donc c'est quand même plus important pour eux d'avoir disons au sein de l'OTAN des puissances qui peuvent les aider plutôt que ça paraît un petit peu un petit peu théâtre bon on sait très bien que n'importe comment si les russes veulent les envahir s'ils ne comptent que sur eux ben ils se feront envahir à nouveau ils se feront partie de l'empire soviétique enfin de l'empire russe enfin justement bon alors je ne suis pas une spécialiste absolue de cette question mais les propos notamment du nouveau président américain élu sur l'avenir de l'OTAN le soutien des Etats-Unis que des pays voilà peut-être un peu conditionnels etc ça a fait on va dire quand même ressurgir des craintes qui font que et l'idée c'est vraiment de dire que certes on ne pourra pas lutter contre les russes que néanmoins on peut les faire souffrir et qu'à terme pourquoi pas ça peut voilà ça peut ça peut avoir quand même un effet dissuasif voilà donc mais après c'est et c'est important je pense le point que vous soulignez puisque on a beaucoup parlé évidemment pour mettre en évidence des choses qui sont un petit peu moins connues des petits Etats de leur capacité créative d'adaptation etc mais bien évidemment ils s'inscrivent aussi dans l'ordre du système international et ils inscrivent aussi leur diplomatie dans des cadres voilà plus traditionnels et qu'on connaît tout à fait habituellement voilà desquels on est plus habituel comme bien évidemment l'OTAN et qui reste extrêmement important pour ces petits Etats je anecdotiquement je réagissais à cette stratégie que tu évoquais pour l'Estonie en disant qu'elle porte un nom à Singapour ça s'appelle The Poisoned Shrimp la stratégie de la crevette empoisonnée c'est-à-dire l'idée que si on s'attaque à Singapour ça sera très compliqué même s'il peut sembler facile de conquérir territorialement cet Etat il sera particulièrement compliqué de parvenir à le soumettre parce qu'ils ont développé des stratégies un peu similaires vous voulez dire il y a l'idée d'une défense totale effectivement qui intègre chaque citoyen dans une vision globale de la défense qui lie très étroitement sécurité et défense avec l'idée que chaque citoyen est acteur effectivement de la défense ça ne va pas jusqu'à un entraînement spécifique mais il y a un service militaire qui est très développé qui dure longtemps je ne sais plus si c'est un an ou deux et par lequel passe l'ensemble des jeunes garçons juste une petite question je n'ai pas une vision aussi globale du monde mais par exemple en termes de l'Union Européenne être un petit Etat peut être aussi un avantage parce que justement on est considéré comme étant neutre et donc finalement on accède à des postes stratégiques plus facilement que si on est issu d'un Etat plus puissant alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est revendiqué par les petits Etats ou sur lesquels ils jouent beaucoup ou c'est quelque chose dont ils héritent avec l'Etat actuel des enjeux des rapports de force mais est-ce qu'ils ont une sorte d'action diplomatique pour renforcer encore cette position il suffit de regarder effectivement la localisation des institutions européennes Belgique Luxembourg effectivement une des raisons pour lesquelles elles sont localisées sur le territoire de ces Etats était précisément comme vous le dites le fait que ça n'est pas un des grands et que donc ils auront une position plus neutre plus conciliante en cas de négociation le secrétaire général des Nations Unies a effectivement dit il y a quelques années dans un discours devant le forum des petits Etats que les petits Etats ont par nature vocation à jouer un rôle de médiateur et une posture conciliante alors ce qu'on observe c'est que ça n'est pas toujours le cas pour certains ça fait partie de leur diplomatie on l'évoquait tout à l'heure dans le contexte de la Norvège de la Finlande ça peut être mentionné aussi l'ancien président finlandais Marti Attisahari qui a été pris Nobel de la paix pour son rôle de médiateur notamment au Kosovo ou en Hatchez mais ce n'est pas le cas de tous donc ça peut faire partie d'un appareillage ou de stratégie diplomatique mais tous les petits Etats n'ont pas vocation à se poser en médiateur certains sont tout à fait confortables dans une stratégie de passagers clandestins d'alliances plus larges et dans laquelle ils préfèrent faire du suivisme tout simplement à l'égard d'Etats plus grands qui leur confèrent aussi des avantages ou une protection donc là encore je pense qu'on revient à la possibilité pour ces Etats et leurs responsables de choisir une position et au fait qu'il n'y a pas de détermination et que même le rôle de médiateur n'est pas il y a peut-être une prédisposition parce que ces petits Etats inspirent plus de confiance mais elle n'est pas nécessairement suivie par leurs dirigeants et effectivement sur le cas de la coopération européenne ce qu'on constate c'est que dans la haute fonction publique internationale européenne c'est souvent des petits Etats qui vont beaucoup s'investir et l'attribution même des postes plus politiques par exemple à la Commission européenne ou l'élection du Président du Parlement européen etc. c'est souvent des ressortissants alors pas forcément des tout petits Etats mais de moyens Etats disons et rarement de la France de l'Allemagne de la Grande-Bretagne qui sont les Etats qui sont un peu les puissances leaders de l'Union européenne et dont le choix symbolique serait effectivement beaucoup plus clivant diplomatiquement En tout cas c'est vrai pour la présidence de la Commission je veux dire les Luxembourgeois ont eu au moins deux présidents de la Commission il y avait Thorne dans les années 70 Juncker aujourd'hui avant c'était Barroso qui était Portugal qui n'est pas aussi petit que le Luxembourg certainement mais ce n'est pas un Etat qui compte donc je pense en effet le fait que ce soit un Etat qui ne prétend pas justement avoir une politique mondiale comme la France ou la Grande-Bretagne ou même l'Allemagne compte en effet et joue plutôt à leur avantage dans ce type d'institution ça me paraît assez clair j'ai deux questions la première concerne le Vatican est-ce que le Vatican est considéré comme un petit Etat avec une diplomatie mondiale et est-ce qu'il y a d'autres petits Etats qui ont une diplomatie mondiale et j'ai une autre question qui concerne les petits Etats insulaires est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a une discussion à l'heure actuelle sur le statut de ces Etats s'ils venaient à perdre leur territoire et en particulier est-ce qu'ils conserveraient leur zone maritime alors je veux bien répondre sur le Vatican la dernière fois que j'ai regardé c'était 451 citoyens donc effectivement c'est un très petit Etat ceci dit le Saint-Siège c'est deux choses vous l'avez bien dit c'est effectivement ces 451 citoyens ils sont peut-être un peu plus aujourd'hui je ne sais pas le Vatican en gagne et il en perd régulièrement tout dépend de leur taux de reproduction oui de fait donc ce n'est pas uniquement ces 451 citoyens c'est évidemment les 1,3 milliards à peu près de catholiques revendiqués dans le monde qui lui donnent bien sûr sa force de frappe considérable donc oui le Vatican est considéré comme un Etat c'est très intéressant d'ailleurs de voir qu'il est institutionnalisé tout à fait comme un Etat avec les nonces apostoliques qui sont des diplomates du Vatican avec un statut diplomatique qui exercent leur fonction diplomatique auprès des 130 à peu près pays partenaires du Vatican donc les autres n'ont pas reconnu officiellement le Vatican comme Etat mais il y en a 130 qui l'ont reconnu il y a un bémol à ça qui est que le Vatican n'a qu'un statut d'observateur aux Nations Unies il n'en est pas membre plein notamment parce qu'il n'entretient pas de relation diplomatique officielle avec la Chine ce qui lui empêche d'accéder au statut de membre à part entière de l'assemblée générale des Nations Unies puisque la Chine pourrait opposer son veto mais pour le reste oui bien sûr le Vatican a une diplomatie tout à fait classique ceci dit je ne suis pas absolument certaine qu'on puisse l'apparenter à la diplomatie d'un petit état ou alors avec une spécificité qui est que sa force de frappe est bien sûr considérable quand Staline disait le Vatican combien de divisions on a rapidement vu qu'on ne pouvait absolument pas limiter la force de frappe du Vatican à son absence de fait de division militaire puisque le rôle qu'il a joué dans la fin de la guerre froide notamment en Pologne a bien démontré qu'il avait bien sûr une influence qui allait bien au-delà de sa très faible population et de ses faibles capacités sur ce point d'ailleurs tout récemment encore on a vu par exemple le fait que des états qui sont en général en effet de tradition catholique où le catholicisme est très important faire appel au Vatican au Venezuela par exemple où la situation politique interne est complètement bloquée entre Maduro donc le parti de Chavez et l'opposition bon ils ont fait appel au Vatican pour essayer de sortir de l'impasse donc on voit en effet que c'est un petit état évidemment même un micro état à certains égards mais qui est quand même dans une situation radicalement différente d'un micro état classique c'est une catégorie à part entière en fait donc on aurait des difficultés à le comparer ou à le faire rentrer dans cette catégorie générale même si elle est très fluctuante Alors sur le deuxième aspect de la question sur les états insulaires qui se sent à l'aise pour... C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse je suppose que c'est un des enjeux de négociation mais très honnêtement je ne peux pas là vous en dire plus Je peux peut-être partiellement répondre à la dernière partie de votre question qui était sur les eaux territoriales à partir du cas que je connais le mieux qui n'est pas celui d'un micro état mais qui est celui d'un état archipélagique qui est l'Indonésie effectivement quand une île disparaît ce qui arrive régulièrement moins pour des raisons de changement climatique mais plutôt pour des raisons d'extraction illégale de sable d'îles périphériques de l'Indonésie ça réduit d'autant le pourtour des eaux archipélagiques de l'Indonésie c'est la raison pour laquelle c'est un enjeu stratégique très important que de ne pas perdre ces îles extérieures même si elles ne sont pas habitées même si elles ne représentent pas grand chose en termes de ressources naturelles donc j'imagine qu'on peut extrapoler à partir de cette réponse là sur le fait que si un état si une île disparaît effectivement le territoire se réduit les eaux maritimes les eaux territoriales se réduisent bonsoir en fait moi j'aimerais revenir sur un point sur le rôle déterminant qu'un petit état peut jouer au niveau géostratégique et géopolitique mondial et juste là pour prendre l'exemple du Cuba pendant la guerre froide donc ils ont joué un rôle très déterminant et là présentement l'exemple de la reconnaissance de l'état palestinien et puis les relations diplomatiques que peuvent entretenir tous les autres états du monde avec l'état juif et israël donc je pense qu'un petit état peut aussi pas seulement au niveau économique mais aussi au niveau politique et géopolitique jouer un rôle très déterminant sur le plan mondial donc du coup comme je ne sais pas vous avez cité beaucoup d'exemples mais j'aurais aimé qu'on parle un petit peu du Cuba pendant la guerre froide et puis présentement Israël et Palestine je ne sais pas si les gens se sont à l'aise avec Cuba s'il y a des choses à dire sur Cuba là Cuba justement il y a un petit lien aussi avec le Vatican on voit aussi que le Vatican a joué un rôle très important dans le rapprochement avec les Etats-Unis et tout ça donc ça c'est un petit incident mais qui me paraît je ne sais pas s'il y a des compléments éventuels sur Cuba plus généralement votre question votre remarque est tout à fait pertinente les petits Etats on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné mais comptent aussi dans le système international par les réactions qu'ils vont provoquer de la part des grandes puissances et Cuba pendant la guerre froide effectivement Israël et la Palestine en ce moment sont des enjeux en fait qui vont structurer le monde et dans lequel on va voir les oppositions sur lesquelles tous les autres Etats vont se positionner et qui vont structurer également les relations inter-étatiques entre moyenne puissance grande puissance et ça c'est effectivement c'est un effet très important de ces Etats membres de la communauté internationale la taille finalement n'a rien à voir avec l'impact que l'on peut avoir sur l'organisation du système international alors ça ne va pas être de la même manière mais par les réactions provoquées c'est vraiment quelque chose à prendre en compte Oui c'est intéressant de voir que les Etats qui votent systématiquement contre les résolutions pro-palestiniennes aux Etats-Unis sont toute une série de petits Etats très proches des Etats-Unis très dépendants des Etats-Unis qui n'ont vraiment rien à voir avec le conflit en fait et qui n'ont aucun intérêt direct à intervenir sur ces questions-là il y a un cas qui est à la fois différent et similaire dont on n'a pas parlé du tout qui est la question de la reconnaissance de Taïwan on ne peut pas reconnaître officiellement à la fois Taïwan et la Chine continentale puisqu'il faut choisir entre les deux puisque les deux se considèrent comme la Chine c'est intéressant de voir qu'au cours des 20 dernières années un certain nombre de petits Etats qui entretenaient des relations diplomatiques officielles avec Taïwan ont changé d'alliance et ont choisi de reconnaître officiellement la Chine et de mettre fin à leurs relations officielles avec Taïwan parce qu'ils y avaient intérêt donc bien sûr les petits Etats jouent aussi un rôle de ce point de vue-là c'est pareil avec le Kosovo la reconnaissance du Kosovo effectivement où on a ce basculement d'un Etat reconnu juridiquement mais dont en réalité la reconnaissance politique est bien supérieure parce que c'est un peu combien d'alliés on arrive à rallier et puis combien d'alliés on perd aussi comme dans le cas de Taïwan parce que là évidemment il y a la question des Etats reconnus partiellement finalement comme Kosovo ou de moins en moins reconnus comme Taïwan mais qui par ailleurs peuvent continuer à avoir des relations officieuses à Paris ils n'ont pas d'ambassade mais ils ont une sorte de bureau qui en fait continue à les représenter donc il y a des relations informelles aussi mais ça c'est évidemment pour des cas assez singuliers comme le cas chinois que vous avez évoqué ou le cas du Kosovo qui est un Etat disons contesté même si la reconnaissance a cru il continue à être un Etat finalement pas totalement ayant tous les attributs d'un Etat et là on voit que la question de la reconnaissance joue évidemment qu'on compte énormément et de la reconnaissance pour le coup pour le Kosovo des grandes puissances puisque ce qui bloque c'est la Chine et la Russie dans le cas de la reconnaissance du Kosovo autre question oui bonsoir je m'adresse à madame Alès dans un premier temps parce que là vous m'avez appris quelque chose de très étonnant enfin inattendu et je vous en remercie à savoir l'importance de l'Indonésie qui apparemment vous êtes très bien ferré là-dedans vous aimez ce pays et surtout l'importance de son budget militaire bon on peut s'interroger là-dessus sur les motivations de cette orientation d'un petit pays est-ce que c'est vraiment uniquement pour des raisons enfin on peut se demander si c'est uniquement pour des raisons stratégiques hégémoniques ou même défensives alors qu'il peut y avoir d'autres impératifs ou d'autres considérations soit d'ordre socio-économique c'est une manière comme une autre de combattre le chômage au lieu de verser des allocations sociales soit il y a encore un motif plus profond à savoir que excusez-moi la Singapour c'était toujours bien sûr c'est une île mais surtout un port de marchands un peuple d'origine très très diverse ok bon et comme ils ont au fil du temps ils se sont aperçus ils sont indépendants maintenant ils veulent comment dire ils ont besoin de se créer de se forger une identité nationale ok alors l'armement c'est un excellent ciment pour comment dire pour approcher le peuple pour se créer un nationalisme digne de ce monde bon et là oui ok allez-y oui bien sûr que le service militaire en particulier a cette vocation de cimenter une communauté et de promouvoir la nation ou l'identité nationale singapourienne ceci dit je pense que la construction de la politique de défense de Singapour initialement elle est vraiment liée aux conditions dans lesquelles la cité-état a obtenu son indépendance qui sont extrêmement singulière je pense qu'il n'y a pas d'autre exemple similaire à celui-là d'un état qui a été expulsé donc qui n'a pas choisi d'obtenir son indépendance qui ne l'a pas revendiqué mais qu'il a obtenu dans des conditions de tension extrême avec la fédération de Malaisie dont Singapour était issue à l'origine donc le sentiment de vulnérabilité il repose d'abord sur cette origine extrêmement singulière qui est celle de la cité-état singapourienne et ensuite bien sûr qu'il y a cet aspect de construction nationale qui est très présent qui est très présent dans le fait que Singapour valorise notamment à travers son service militaire mais aussi sa fonction publique l'idée effectivement d'un multiculturalisme basé sur le mérite et non pas sur l'appartenance à une catégorie ethnique ou à une autre donc c'est promu jusqu'à un certain degré au sein de l'armée je dis jusqu'à un certain degré parce qu'on retrouve finalement assez peu de minorités au rang important au rang les plus élevés du commandement mais il y a néanmoins bien sûr un aspect multiculturel un brassage de population comme on le retrouve très couramment dans les pays qui ont un service militaire bien écoutez je crois qu'on va en rester là je vous remercie pour les questions et pour l'attention avec laquelle vous avez suivi ce débat je remercie mes trois collègues pour leur présentation aussi un tout petit mot pour l'atelier de cartographie qui a fait ces cartes de Sciences Po qui a fait ces cartes qu'on a pu vous présenter ce soir et merci encore une fois à Jérémy et à la BPI pour nous accueillir ici Applaudissements 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 Applaudissements